Edouard Simonian, vous êtes conseiller régional délégué aux parcs naturels régionaux. Le parc naturel régional de la Dombe avance, puisque la région a donné le feu vert au début de la procédure. Expliquez en quoi consiste le projet et quelles seront ses étapes. C'est vrai que la Dombe, c'est un territoire sur lequel les élus locaux, les associations, qui ont, depuis longtemps, ont reconnu l'intérêt, d'ailleurs qui a été reconnu aussi au niveau national, des patrimoines naturels et cherchaient un moyen aussi de préserver, d'une certaine façon, cet espace naturel, tout en permettant aussi le développement des activités. L'idée d'un parc national avait même été évoquée. Et là, en fait, l'outil qui semblait aujourd'hui le plus pertinent, c'était le parc naturel régional. Donc, suite à la demande du conseil général de l'Ain, la région a lancé une étude de faisabilité et d'opportunité qui a permis de mettre en évidence l'intérêt de lancer la procédure de création d'un parc naturel régional. Et la délibération qui a été prise hier, c'est la délibération qui, au but du résultat de cette étude, qui montre la qualité des patrimoines naturels, culturels, les fragilités du territoire, la volonté des acteurs locaux aussi d'avancer, donc, a décidé de lancer la procédure. Et cette procédure, ça revient à dire, maintenant, il faut que, sur place, on bâtisse un consensus entre les différents acteurs pour définir les objectifs, effectivement, d'une charte, donc élaborer cette charte et définir le périmètre de ce parc. Et ensuite, cette proposition-là sera soumise à enquête publique et à l'avis de l'ensemble des communes et des intercommunalités locales avant que l'État prenne la décision de créer un parc. Donc, c'est un processus qui sera long, qui ne demandera pas plusieurs années, comme d'habitude. C'est un processus qui va durer, c'est le début d'un processus qui peut durer deux à trois ans. Alors, le consensus dans la Dombe, il est, comme dans beaucoup d'autres parcs, assez peu facile à trouver dès le départ. Où en est-on dans ce travail de concertation ou de négociation ? On retrouve dans la Dombe ce qu'on retrouve, en fait, sur l'ensemble, finalement, des parcs. Tout le monde est conscient de la volonté de préserver, disons, ces espaces, ces étangs qui datent quand même d'une histoire qui date du XIe siècle et donc qui ont été façonnés par l'homme. Donc, tout le monde est d'accord sur cet objectif. En même temps, il y a des interrogations sur l'outil le plus pertinent pour pouvoir y arriver, notamment de la part des socioprofessionnels. Et le but de la démarche qui est lancée, on peut considérer qu'elle est relativement longue, mais c'est aussi l'occasion, justement, de bâtir, en dehors des hypothèses locales, des considérations, disons, électorales éventuellement à court terme, un consensus local pour un objectif sur le long terme. Très bien. Je vous remercie.